Bonjour sur la radio Marie, se passe-t-il avec Marie et Thomas, pour l'interview de Wilfried Lensondé. Wilfried Lensondé, bonjour. Bonjour, vous êtes écrivain, auteur, musicien et même professeur pour une courte perenne. Vous êtes cité en cadre du Festival Pune d'Afrique. On vous reçoit pour parler de votre parcours et surtout de votre livre Aigle. Je suis né à Brazzaville, métallique de la République du Congo. Il y a longtemps de ça, n'est-ce pas, en 1968. Ma famille s'est installée en France, en Ile-de-France, près de Meul, en Saint-et-Marne. Vous avez 4 ans. Je suis allé à l'école, j'ai eu du bac. Je suis allé à Paris faire des études de droit et sciences politiques, à Paris à Sorbonne et à Paris décionnaire. Ensuite de ça, je me suis installé à Berlin, j'ai vécu 24 ans. Ensuite, je suis revenu à Paris, donc de 2015 à 2019. Et depuis 2019, je viens à Lyon et je suis très content. Je suis donc écrivain. J'ai écrit au jour d'aujourd'hui 5 romans, me semble-t-il, un recueil de poésie, une pièce de théâtre, des articles dans des journaux, dans des revues littéraires. Voilà, je suis aussi de la direction littéraire pour les éditions L'Aisne. Voilà, je suis très content d'être ici de retour à tour. C'est ma troisième participation au Festival Plume d'Afrique. J'en prie pour saluer tous les bénévoles de l'association qui permettent que ça se passe, surtout dans des conditions aussi difficiles que celles de l'écriture. Alors, recueil de poésie, vous avez commencé tout de suite à écrire des romans ? Ou vous avez commencé, je ne sais pas, à raconter trois programmes ? Alors, en fait, je crois que ma toute première expérience d'écriture, enfin celle qui m'a le plus marqué, c'était une rédaction que j'ai écrite à la rentrée du CM1. D'accord. Parce qu'à la rentrée du CM1, la maîtresse avait demandé qu'on fasse une rédaction pour raconter nos vacances. Et moi qui habiti un quartier populaire, je n'étais pas bien en vacances. Donc, ce que j'avais à raconter, c'était, j'ai joué au foot, j'ai regardé la clé, j'ai mangé, j'ai joué au foot, j'ai regardé la télé. J'ai très vite compris que pour la rédaction, ça allait faire un peu court. Et donc, j'ai inventé des vacances en Inde. Alors, je ne sais pas pourquoi pas l'Inde, mais je trouve que j'ai une 19 sur 20. Donc, c'était intéressant, parce qu'au début, c'était moi le loser de la classe. Et sur la fin, c'est moi qui avais la meilleure note. Donc, j'avais fait preuve d'imagination. Et ça avait permis à changer un peu la situation. Et c'est quand j'ai écrit après consciemment des poèmes autour de 14-15 ans. J'ai écrit des chansons aussi. C'est tout ce que j'ai écrit jusqu'à l'âge de 35 ans. Je me suis essayé à la prose, j'ai écrit des nouvelles. D'abord, qui a été lu par une copine qui le trouve intéressante, qui a fait lire à son père, qui a été crévain, qui le trouve intéressante, qui les a envoyé aux éditions Actes Sud. Qui m'ont répondu qu'ils aimaient bien et qu'il fallait, pour une première publication, un roman. Et donc, comme je suis d'un instant oubléissant, j'ai écrit un roman. Le club de l'enfant, il y a eu le part, paru en 2007, qui a eu du succès. Et donc, je suis devenu écrémat professionnel. Depuis, j'en ai écrit cinq autres. Domestique. Ça a été toujours un exutoire. Voilà, il y a eu l'occasion de recréer le monde. Plus particulièrement, parce que j'étais très sensible à l'adolescence, aux écritures romantiques. Et donc, j'ai envie, quand j'ai écrit, d'insister sur les émotions. Donc, voilà, ça me fascine encore de réinventer un peu le monde, mais toujours en partant sur des situations très concrètes. Encore une fois, en insistant sur les émotions. Donc, c'est un exutoire, c'est une passion, et c'est un métier, entre guillemets, parce que j'en vis. Oui, oui. Alors, beaucoup. Est-ce que vous avez appris, justement, de quelqu'un ? Peut-être que vous êtes inspiré d'un écrivain ou d'un auteur, peut-être, qui vous aurait marqué ? Oui, forcément, parce que des auteurs, des références, j'en ai plein, il me tiendra à l'esprit, Zola, Goethe, Nerval, Tikaya, Upamsi, qui est un écrivain du Congo. J'aime aussi la BD, beaucoup, Cochini, Ederzo, enfin, voilà, c'est vraiment, pour moi, mes références, c'est une constellation. Je pourrais vous citer des noms d'auteurs et de livres jusqu'à demain. D'accord. En Allemagne, en Allemagne ? En Allemagne, en Italie, en Corée, en Espagnol, en Espagne, et bientôt, pour l'entraînement, probablement, ce sera Espagne, Mexique, Argentine, Vélée, Sylvain, Chili, et très bientôt, et ça me fait plaisir, en Rolof, au Sénégal. D'accord. Oui, je suis très fier de ça. Donc, moins fixé sur la problématique sociale, donc, c'est l'histoire, même si ça se passe dans une cité, HLM, c'est une histoire d'amour entre un jeune Français de l'origine congolaise et une jeune Français de confession juive, l'origine d'Afrique, du Nord. Et plus je vais aller en France, et plus, pour les lectrices, pour les lecteurs, c'était une histoire d'amour sur tout. D'accord. Comment s'est bien passé ? Écoute, mon enfance s'est très bien passé. Pourquoi ? Parce que j'avais des parents très aimants, même si mon père était sévère, il était sévère parce qu'il s'occupait de nous, il voulait qu'on devienne quelque chose d'intéressant dans la vie. Et surtout, j'ai eu ce sens, tu vois, quand je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans, dans le quartier, les voisins d'en face venaient d'Algérie, ceux d'en dessous venaient d'Espagne, en dessous venaient du Laos, d'autres venaient du Maroc. Enfin voilà, il y a une espèce de, ce qu'on appelle maintenant à la télévision, à la diversité, pour moi c'était la vie, la vérité. Vous avez une vie paisible ? J'ai eu une vie paisible, 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 parce que là, quand tu te retrouves avec des gens qui viennent de partout, qui ne mangent pas la même chose que toi, tu apprends beaucoup. Voilà, donc c'était génial. Et j'ai eu une autre question. Et votre livre, est-ce que c'est une vraie histoire ou c'est une histoire inventée ? Je m'applique à ma question. Qu'est-ce que vous avez imaginée, ou est-ce que vous avez inventée, ou une histoire qui parle un petit peu de votre enfance ? Alors ça, tu sais, en vérité, quand on écrit, même quand on invente, parce que j'invente toujours un peu, mais je ne pars pas de rien. Je dirais que dans l'écriture, dans la littérature, c'est un peu comme en physique, tu connais le théorème qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc si tu veux, et surtout dans un gros goût, je parle d'une situation concrète parce qu'on pose souvent la question de genre « d'où viens-tu ? ». Et ensuite je parle de quelque chose de concrète, de quelque chose de réel et j'invente autour de ça. Alors, je voulais savoir le titre de votre livre, celui que vous avez écrit par rapport à l'Afrique, c'était une jeune fille d'Afrique du Nord, qui est juive, c'est ça ? Et un jeune garçon, un congoué, c'est ça ? Et quel est le titre, tout simplement ? Le cœur des enfants de léopard. Le cœur, et pourquoi vous avez choisi le léopard ? Ah, merci pour cette question. J'ai choisi le léopard parce que c'est un faux fascinant. Le léopard, je trouve que c'est un faux qui est très beau dans sa gestuelle, c'est beau, qu'il soit tout noir ou qu'il soit avec les taches, c'est beau. Quand il court, quand il saute, quand il saute, il est beau. Mais quand il attaque, il est juste cruel. C'est le meilleur chasseur. Et je pense que les êtres humains, on est tous comme ça aussi. On a une part de beauté en nous, mais on a aussi une part de... Voilà, donc c'est quelque chose que j'invente, mais même pour ceux qui sont conservés, ça a de l'invraie. Le projet de la littérature, c'est ça. On transforme, on invente, mais au final, si on fait plein travail pour le lecteur, c'est vrai. Quand on parle des quartiers, des cités, si tu remarques bien, on te parle de comportement de jeunes garçons entre 14 et 20 ans, on va dire ça. Mais on sait tous que dans les quartiers, il n'y a pas que des jeunes garçons de 14 et 20 ans. On n'entend jamais les mamans, jamais, jamais, jamais. On n'entend jamais ceux qui travaillent. Quand on parle de l'école, on parle jamais de ceux qui travaillent. Dès qu'il y en a un qui fait des bêtises, la France entière n'en parle. Ça n'est pas juste. Non plus, moi je dis que l'expérience de la littérature en France, globalement, elle se passe bien. Il faut positiver ça. C'est affolant. Et on ne parle pas de tes enfants, tous les deux jours en France, un enfant de l'âme. Donc, tu n'as plus conseillé de ce matin, c'est une hécatombe de femmes et d'enfants. Parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont des enfants. Donc, le vrai travail commence à l'heure. En plus, alors, j'ai un scoop pour vous, tous. En réalité, je vous le dis, le racisme ne peut pas exister. Pourquoi ? Parce qu'il y a une seule race humaine, c'est scientifiquement prouvé. Nous sommes tous de la même race. Donc, ce qu'on observe, c'est un rapport délétère à la différence de l'autre. C'est différent de moi et forcément dangereux pour moi. Moi, je dis non. Celui que je ne connais pas encore est une chance d'apprentissage. C'est le point en fait qu'elles ont encore mis bien, je vous le défendre. Je ne dis pas que c'est parfait. Mais je dis, par exemple, il y aura toujours du travail à faire. Mais, regardez-nous, nous sommes tous là, ensemble. C'est pas la guerre. Je ne dis pas, ouais, qu'on lui est bizarre, mais quelle tête il a élu ? Non, pas qu'ensemble, on se parle. Et c'est sûr que c'est tout un processus, c'est tout un travail à faire. Mais de ne haïr, personne, c'est déjà beaucoup. C'est vivre ensemble. Ah, ouais. Je me présente, tout le monde, je n'y apprécie pas, je n'aime, non. Mais je n'aime plus, je n'aime plus, je n'aime plus personne. Je m'efforce à n'avoir de peine pour personne. Donc, je travaille sur moi pour ne pas avoir de préjugés. Je ne vais pas dire, mais lui, il y a des chelons, il y a des chelons, mais en tout cas, je n'ai pas peur. Mais tant qu'il ne m'attaque pas, c'est avec son âge. Qu'est-ce que c'est dans une cité, j'ai un personnage que j'aime beaucoup, c'est le père. Donc, le père que j'ai mis dans un quartier pauvre. C'est un homme simple qui a été étudié pour travailler. Le rôle d'un homme, il produit, c'est qu'il travaille, il ramène des nasons chaque mois. Et il tombe au chômage. Il ne comprend rien. Ça lui n'a plus de sens, il essaie de travailler à sauter. Il essaie de comprendre, plutôt que de condamner, juger. Ce n'est pas notre travail, mais juste le fond, il le compte. Il ne peut pas autre chose. Voilà, c'est ça. Je me pose beaucoup de questions comme ça, dont je viens. Des fois, ça m'est arrivé une fois, on me pose la question. Pourquoi tu es un franguant sur des choses comme ça ? À cause de la couleur de peau, vu que pour des gens, ce n'est pas trop... Contre-nous ainsi que je ne sais pas. Des autres, c'est le droit, des autres, c'est le droit, des autres, c'est le droit. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans ces vieux pays comme la France, l'Allemagne, on a l'impression que les autres viennent de l'espace. On ne parle pas du principe que les autres, parce qu'ils sont là. Si encore un voile, il va écrire une carte. Bon, non, on peut le rappeler là, parce que là, on peut se dire qu'il n'est pas là. Mais ça ne peut pas être comme ça. Il est enchanté, il est enchanté, il est enchanté, il m'a dit mais... Et là, il y a un réflexe qui est... ... des gens que je prends sur ma route, de mes rares amis, de mes ennemis aussi. Beaucoup de ce que je veux, beaucoup de ce que m'a enseigné l'école jusqu'à présenter m'aide aussi à me construire. Autant que les femmes que j'ai vues, tout ce qui m'aide à décripter le monde et à m'en faire une représentation plus précise. Mes illusions, mes illusions, mes espérances, mes doutes, mes déceptions, mes peines profondes. Autant que les grandes joies, voilà ce qui constitue la personnalité quotidienne. Et fais-moi... Et fais de moi cet être singulier, imparfait, mais plein d'envie et une promesse d'avenir. Merci. Merci. Merci beaucoup que vous. Oui, j'avais une génération. J'avais même une génération interconnectée au niveau mondial. Ce qui n'était pas le cas pour ma génération, et encore moins pour celle de mes parents, et encore moins pour celle de mes grands-parents. Donc si... Si les aïeux grands-parents de mon fils étaient très différents des tiens de ceux de Prassane, ou vous trois, vous êtes très proches. Donc c'est dommage de vous renvoyer vers ce qui vous différencie, plutôt que de s'intéresser à ce que nous avons en commun. Voilà. C'est le début de la stigmatisation, c'est le début de l'objet. J'anticipe des intérêts, des intérêts, des intérêts, qui disent à chez toi, t'es pas comme nous, pas que du toit, on n'est plus chez nous. Mais moi, j'ai vu à la maternité, mais moi, j'ai vu le jour à la maternité, à quelques kilomètres d'ici, c'est loin. Et depuis, j'habite juste là. C'est vraiment pas grand. Si ça se trouve, on est voisins. Merci, Sérif. Eh bien, moi, je voudrais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que madame, Sérif ? Moi, ce que j'en pense, c'est un petit peu touchant. C'est un petit peu touchant, ça fait un petit peu penser au racisme. Ça me fait penser au racisme qu'il y a sur le proletariat. Ouais, il n'y a pas... Ouais, il n'y a pas... Sous-titrage FR ?